Gout Morgann, Aleyden et s'estrah, aujourd'hui le Lune verticale, Richard Aharon ben Fortie de Mazal, ainsi que l'Urfouat. Channale Abad gitelle d'v'raë, sar Abad nechama betor. Chachot l'Israël, Si vous souhaitez vous souhaitez d'y d'y d'en préchaine, June 2, Mishnah à contact vous de 5 minutes éternelles, nous étions massacret psachim prectait Mishnah tete. On est une longue mishnah devant nous, je vais lire la première partie, j'explique la situation. Elle est très simple, elle est pas compliquée, ça tourne autour d'un seul principe à intégré. Chambourash Abad Pisra, Il dit à l'un, il dit à l'un, il dit à l'un et à l'un. Fin de la première situation. Et je traduis directement. D'abord, la khaboura, on sait ce que c'est. Pour manger le corban de fessar, il faut être nommé dessus. Il faut être convié à le manger. On s'est associés ensemble pour le faire. On était huit personnes avec nos femmes et les enfants plus que barmizois. Il fallait tous les nommer dessus. Ok ? On a appris qu'on était dix dessus sur la corban de fessar. Ce qui se passe, c'est qu'on avait le petit mouton. Et puis, il s'est enfui. On le gardait, on l'avait, et puis il a disparu. Ce qu'on a fait, c'est que quoi ? Donc, ça c'est khaboura, shavad, pisra. On était donc, en tout, dix. Ma famille avec cinq adultes. Et, j'en ai plus, mais c'est pas grave. Il y avait ma famille avec cinq adultes. Et mon voisin aussi, on devait manger tous ensemble. Moi aussi, ils sont cinq adultes. Ce qu'on avait conclu, c'était quoi ? Khaboura, shavad, pisra. Donc, on était un groupe de dix, on devait le manger ensemble. Et, v'amra, l'eichad. Et on a dit à un d'entre eux, on a pris mon grand-fils, on lui a dit, écoute. C'est où Bakesh, où Shroth, allez-nous. Va, demande, et fais la Shrita pour nous. C'est-à-dire, on lui a dit, écoute, le temps, il commence à passer. Va faire un tour de pâté de maison, éloigne-toi même un peu plus, descend un petit peu du... Si tu le trouves, prends-le, et va le faire en Corban Pessar pour nous tous. Maintenant, on a l'époque où il n'y avait pas de téléphone. Et, entre-temps, il traîne, il traîne, il traîne. Ve'alach, ou Matzah Veshachat. Réellement, il est parti, il l'a trouvé, il est parti faire la Shrita. Pour le... Il est parti faire la Shrita du Corban. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi ? Ve'alach, Veshachatou. Pendant ce temps, il n'est pas venu, l'heure commence à tourner, 2h de l'après-midi, toujours pas de nouvelles. On nous dit, on revient, on prend vite un autre Corban Pessar, comme ça, on se refait un groupe. Je vais donc voir le voisin ensemble, on va prendre un autre Corban Pessar pour toute notre famille, pour nos dix, en théorie. En théorie. Je crois que mon cas, il n'est pas exact, parce qu'il ne fallait pas prendre mon grand-fils. Prenez-le que ce soit mon fils, prenez que c'est un étranger, un invité de chez moi. D'accord ? Après, je vous expliquerai peut-être pourquoi j'ai envie de se douter sur ça. Donc, Ve'alach, Veshachatou. Donc, Imshalo Nishchad Rishon, maintenant. Donc, maintenant, on a mon cher invité, qui s'appelait Eliaou. C'était lui l'invité qui est parti lui chercher le Corban Pessar. On l'a dit de partir. Et on était tous, tout le reste de deux familles, famille Lévi et Dahan, on était ensemble, on était à faire le Corban Pessar. Donc, maintenant, nous, on a pris un autre Corban Pessar. Lui, entre-temps, il a trouvé le Corban Pessar, il est parti pour la Shrita. Alors, là, Mishal Monsen d'Al-Khotsam, Imshalo Nishchad Rishon, si le cher Shaliyah Eliaou, il a pris le Corban, et il a fait la Shrita en premier, il arrive et nous dit, mais non, pourquoi vous avez pris notre Corban ? A deux heures, je l'avais déjà fini, la Shrita, je suis en train de revenir. Dans ce cas-là, il n'y a eu qu'un problème. Ouhel Mishalot, le cher invité Eliaou pour manger son Corban, Pessar, lui-même, et nous tous, on va le manger avec lui. Maintenant, si toutefois, réellement, le Shaliyah Eliaou, il a traîné pour trouver son Corban, mais quoi ? Notre Corban à nous, on l'a fait avant lui. À deux heures, on n'avait pas trouvé, on a pris, on a envoyé un Shaliyah. Notre cher Eliaou revient à quatre heures de l'après-midi, je viens de le retrouver, j'ai fait la Shrita. À quelle heure tu as fait la Shrita ? À trois heures de nuit ? Ah, nous, à deux heures et demie, on avait déjà fini le nôtre. Alors quoi ? Nous, les neuf restants, on mangera notre Corban Pessar, et le jeune Eliaou, l'invité Eliaou, mangera de son Corban tout seul. En fait, en deux mots, c'est vrai qu'on était nommé avec lui sur son Corban, mais étant donné que finalement, on l'a court-circuité, on a décidé de faire bande à part, et de prendre notre Corban, un autre Corban, et de le faire avant le sien, alors, on l'a court-circuité, il se retrouve tout seul sur son Corban, et nous, on se retrouve tous les neuf sur le premier Corban, le deuxième Corban, qu'on a fait en premier. Par contre, si toutefois, lui, il a fait le premier Corban sur nous tous, même si on avait déjà l'intention de prendre un nouveau Corban, depuis qu'on a nommé Chaliyar de faire le Corban, on lui a dit, « Tu sais où je crois que tu allais nous ? » « Va donc faire la Shrita pour nous. » Donc là, on a fait un problème. J'ai pris un Corban, je l'ai nommé, je le donnais à un Chaliyar, je lui ai dit, « Va faire la Shrita, et entre-temps, je prends un autre Corban, et je le fais moi aussi pour moi-même. » Alors là, dans ce cas-là, la règle, elle est comme ça, que si lui, le Chaliyar, il fait son Corban avant le mien, et bien il m'acquitte par son Corban, et si je fais le mien avant le sien, et bien j'ai fait mon premier Corban, je m'acquitte par mon Corban, je me suis déconnecté de l'autre Corban, du Chaliyar, et voilà. Après, on expliquera un petit peu plus dans les détails qu'est-ce qui va se passer. Toute la Michelle, elle ne parle que de ça, en fait. Je reviens, je reprends le cas, le cas était simple, d'accord ? Donc on est les neuf restants, et on a le Chaliyar qui est parti. Nous, on est nommé sur son Corban, lui, attention, lui n'est pas nommé sur notre Corban. Et c'est là le petit point qui va changer dans la suite de la Mishnah. Donc, si toutefois le Chaliyar, il trouve le Corban, il le fait en premier, on est tous concentrés sur lui, et notre Corban qu'on a fait, et bien c'est un Corban, un Corban Vessar qui était fait sans Béhali. Il n'a pas de propriétaire. La Laha sera de le brûler, comme ce qu'on expliquera ensuite. D'accord ? Tandis que si, on est à court-circuité, on a fait le notre avant, tous les neufs, on mange ensemble, et lui, il fera un Corban tout seul. Ok ? Donc, si le leurre des neufs, il a fait, on a fait la Shkita, on l'a battu au Batamique d'Hash en premier, alors, nous, les neufs, on le mangera d'une autre, et lui mangera le sien. Maintenant, si c'est son nouvel, on n'arrive pas à comprendre qui c'est qui a réussi à trouver l'autre. Apparemment, on n'avait pas vu, on était au même moment dans la Hazara. Il y avait lui avec son Corban, et nous, avec notre Corban, on était apparemment de deux côtés de la Hazara, on n'a pas fait attention, et on n'arrive pas à savoir qui a fait la Shkita avant qui. Alors là, on ne sait pas lequel des deux a fait la Shkita en premier, ou encore mieux mieux, on a réussi à faire concrètement la Shkita des deux en même temps, au même instant. Lui, Eliaou, il n'a aucun problème, il mangera de son Corban, parce qu'Eliaou, je ne l'ai jamais associé avec le Corban des neuf restants. Par contre, on ne pourra pas manger avec lui, parce que peut-être que notre Corban, il a, c'est peut-être que le Corban, il va être râle, et notre Corban, ce sera le nôtre. Mais le nôtre, on ne pourra pas non plus le manger, Véchalaine, il est célèbre, il est très fain. Et nous, on ne pourra pas manger avec le sien. Et le nôtre qu'on a fait, il va aussi être sorti, il faudra aussi le brûler, pourquoi ? Parce que peut-être qu'on ne sait pas, on ne sait pas avec lequel quand on va s'acquitter. Soit parce qu'il y a eu un avant l'autre, on ne sait pas lequel, parce que ça s'est passé au même moment, et on ne sait pas avec lequel on s'acquitte, en fait. D'accord ? On se retrouve en fait déchiré entre les deux. Donc, on ne pourra nous manger ni le sien, ni le nôtre. Le sien encore, lui, il pourra le manger. Le nôtre, il n'aura qu'une seule destination, c'est de se faire brûler. Parce qu'il a peut-être un Corban Pessar qui n'a pas de propriétaire. Et malgré tout, on sera quand même dispensé de faire le Pessar Chény, parce qu'on s'est acquitté. C'est-à-dire, c'est là le grand chidouche. On s'est acquitté de la mitzvah, on s'est acquitté de la mitzvah de faire notre Corban Pessar, jusqu'on ne sait pas lequel manger. Or, un Corban Pessar, tu as la misère de le faire, tu as la misère de le manger le soir, tu ne manges pas le soir, tu t'es quand même acquitté de la misère de le faire, tu n'auras pas besoin de faire le Pessar Chény. D'accord ? Situation simple, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, je vous fais à l'oral la suite d'abord de ce qui va se passer. Il y a quatre situations. Il y a le cas où nous, on lui a dit à Eliyahu, si tu le trouves, tu fais la Shrita pour nous. Donc nous, on le nomme Jaliyah sur le Corban qu'il va trouver. Mais lui, il ne nous nomme pas Jaliyah sur le Corban que nous, on va finalement décider de prendre. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, c'est le contraire. Il est parti tout seul le chercher. Nous, on était déjà en train de s'organiser pour faire un nouveau Corban. Et lui, il a dit, je vais quand même aller la chercher. On ne lui a rien dit, on ne l'a pas dit, fais-nous la Shrita. Lui, il a dit qu'il va aller la chercher. Et il nous dit, bon, mais si vous décidez de faire un autre, faites quand même pour moi. Donc là, on a inversé les rôles. C'est que maintenant, nous, on s'est déconnecté de son Corban. On ne l'a pas nommé Jaliyah pour faire la Shrita. Mais lui, il nous a nommé Jaliyah pour être Jaliyah avec nous. Et donc, même situation, même salade, que d'abord, nous, on va faire la Shrita, on s'est quitté avec le nôtre, jamais avec le sien. Lui, puisqu'il nous a nommé Jaliyah, si on fait le nôtre avant le sien, il sera Corban Pessar avec le nôtre. S'il décide de faire, s'il a trouvé le Corban, il décide de le faire, lui, là-bas, maintenant l'autre, et qu'il le fait avant nous, il se déconnectera du nôtre. Et donc, il aura fait son Corban Pessar. Et il mangera le sien tout seul, et nous, on mangera le nôtre ensemble. Et si on ne sait pas qui a fait la Shrita ensemble, lui, il ne mangera ni du sien ni du nôtre. Le nôtre, parce que peut-être qu'il s'a quitté avec le sien. Le sien, peut-être qu'il s'a quitté avec le nôtre. Donc le sien, il devra être brûlé, le nôtre, il ne pourra pas le manger, mais il sera quand même dispensé de faire le Pessar Chani. Nakhon, c'est clair ? Allez, non, je vais vous introduire aussi. Après, une nouvelle situation qu'il va y avoir maintenant, future, c'est les deux dernières lignes de la Mishnah. Ça va être le cas où chacun a nommé l'autre, il va le tout comprendre, on vient de le faire à l'oral. Après, on s'attardera sur les deux derniers cas. A Marlène, il leur a dit, donc le cher Eliyahu, l'invité, « Im Echati, si j'arrive en retard, c'est où, Shachat ou Alaï ? » Il dit, « Bon, je vais essayer d'aller le chercher, mais si je ne l'ai pas trouvé, faites quand même la Shrita pour moi, qu'on ne se retrouve pas ce soir sans Corban, Pessar. » Donc il nous a nommé Shaniyach, que si on décide de changer de plan, de changer de Corban, il s'associe avec nous. Mais nous, on ne s'est pas associés avec lui. Alaïch, il est parti, « Umatsa, Meshachat, il l'a trouvé, et il lui a fait la Shrita. » « Vehen l'a cru, Meshachat ou » Et entre-temps, on a vu qu'il traînait, même histoire, on l'a appris en notre Corban, et on a fait une Shrita. « Im Shehla hen, nishrat rishon, si le nôtre, le leur, donc des neuf restants, nishrat rishon, on lui a fait la Shrita en premier. « En ochlin, michelin, eux, les neuf, ils mangeront du leur. Vehen l'a cru, il mène lui pour manger avec eux, puisqu'elle a été nommée Shaliyach. Ve im Shehla nishrat rishon, si le sien, il a été, on a fait la Shrita en premier. Alors de nouveau, « Ouh, Meshel, Meshel, lui, il mangea le sien. Vehen l'a cru, et eux mangeront le leur. Ils se sont déconnectés. C'est-à-dire, lui, il était nommé Shaliyach avec eux, mais lui, il a aussi décidé de prendre un autre Corban et de le faire. Si il fait son Corban en premier, il fait bande à part, il s'est déconnecté des neuf restants, mais les neuf restants, eux, ils ont leur Corban qui est là, donc ils le mangent ensemble. Si toutefois, on a fait la Shrita des neuf avant le sien, avant l'individuel, et bien dans ce cas-là, l'individuel, il va selon les neuf, puisqu'il se désigne le Meshach. D'accord ? Ve im Shehla nishrat rishon, si le sien, il a fait la Shrita en premier, « Ouh, Meshel, 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 et eux, mangeront le leur. Maintenant, si on ne sait pas lequel a fait la Shrita en premier, « Ouh, Shusha ha toshem ke'echa » ou bien qu'ils ont fait la Shrita des deux en même temps, en même moment, donc on ne sait pas avec le Kedisakit. « En ochlin, Meshel, eux, ils mangeront le leur, les neuf pour manger leur Corban, puisque de toute façon, ils n'ont aucun doute, ils ont un seul Corban Pessar, c'est le deuxième. « Ve hu, en ochlin, et lui, il ne pourra pas manger, Meshel, et le sien devra être brûlé, puisqu'on ne sait pas est-ce que c'est un Corban Pessar qui est un propriétaire ou qui n'a pas de propriétaire. Ou pas tout, mais là, il a un autre Pessar Chani et il sera dispensé de faire le Pessar Chani, puisqu'il s'est acquitté de toute façon, il s'est acquitté de s'amuser sur le Corban Pessar, même s'il ne pourra pas manger du Corban Pessar le soir. Nouvelle situation, « Amar lahen ve amurulo » Alors là, attention, avant qu'il parte, avant qu'il parte, on lui a dit, écoute, si tu le trouves, tu nous fais la Shrita. Et lui, il nous dit surtout, il nous rétorque maintenant, « Eh, vous ne me laissez pas tout seul. Si vous décidez de prendre un autre Corban, vous me nommez avec vous. » Alors maintenant, on est tous, on a tous nommé un Chaliach, on est Chaliach mutuel. Donc en fait, on se retrouve dans une situation assez spéciale. Le premier qui aura fait la Shrita, tout le monde le mange et le deuxième, il devrait être brûlé. C'est simple. Et si on ne sait pas qui a fait la Shrita, personne ne pourra manger. Amar lahen ve amurulo, lui, il leur a dit, et eux, lui, ont dit. C'est-à-dire, Amar laine, lui, il leur a dit, « Vous êtes mon Chaliach, au cas où, si ça traîne trop, prenez un autre Corban et faites la Shrita pour moi. » Et nous, on lui a dit, « Non, et toi aussi, si tu le trouves et tu fais la Shrita, finalement, on est tous avec toi là-bas. » tout le monde mangera du premier. Du premier Corban qu'on aura fait la Shrita, on est tous nommés dessus. « Vim men yadua » et le « deux » donc, entre parenthèses, le deuxième, il sera brûlé. « Vim men yadua » et « izem en ishratrichon » et si on ne sait pas lequel des deux a fait la Shrita en premier. Dans ce cas-là, « Ashnem yotin la bêta srefa » Les deux Corbanot devront être brûlés. Puisqu'on ne sait pas lequel pourra être mangé, lequel sera invalidé. Donc, on attendra et on le brûlera. Je pense qu'on ne devrait pas le brûler le soir-même. Dans l'après-midi, il faudra attendre la sortie d'Yom Tov jusqu'à ce qu'il ne devienne réellement pas saoule puisqu'on a un autre qui va. Maintenant, nouvelle situation, c'est qu'il a dit « Je vais aller le chercher » et on ne l'a pas dit « Si tu le trouves, tu nous fais la Shrita. » Et il ne nous a pas dit « Si » donc personne n'a nommé « Shaliar » sur l'autre. Le Rambam me précise même que c'était tacite malgré tout que « Si tu le trouves, tu fais la Shrita. » On s'est fait « Ah, vas-y, vas-y ! » On n'a pas dit « Fais la Shrita pour nous. » Donc, en fait, on a laissé une situation ambiguë. On ne sait pas. On ne l'a pas nommé « Shaliar » et il ne nous a pas nommé « Shaliar ». Alors là, c'est ce qu'il y a de mieux. « Shneem enan ahahe » « Lohamar lahen » « Vélo Amrulo » « Lui ne leur a pas dit et eux ne lui ont pas dit. » « Enan ahrein » « El-Zé, 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 El-Zé. » Ils n'ont qu'une responsabilité de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, on s'est déconnectés tous les deux. Chacun fait bande à part. Et donc, il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun corban brûlé. On aura tous la viande à manger. Lui, il la mangera tout seul ce soir. Et nous, on mangera tout seul notre corban. Aussi, les neuf, ensemble, le même corban. Et comme ça, on a gagné qu'on ne pourra tous même manger le corban. Sur ça, l'agmane déduit quelque chose d'original, d'important. Il y a fait « shtika » « la chachamim » « les calvachoners » « la tibchim » Dans la vie, il vaut mieux se taire. Et se taire, c'est quelque chose de super pour les gens sages et à plus forte raison pour les gens sots. Il y a un peu celui-là qui nous dit « un sot qui se tait, il se fait passer pour un chacham. » C'est-à-dire, tant que tu n'ouvres pas la bouche, tu es en public, tu n'ouvres pas la bouche, au moins, on peut considérer que tu es très chacham. Dès que tu vas l'ouvrir, on va réaliser que finalement, c'était pas... L'agmane déduit ça. Elle n'a plus que ça sur les deux derniers cas. Parce qu'en fait, par souci de vouloir s'acquitter de la mitzvah trop, on peut se retrouver dans une situation où personne ne va manger. Donc, parce qu'on a parlé, on a perdu la grande mitzvah de manger du korban pésar, alors que si on s'était tue, eh ben, on pourra tous manger du korban pésar. Nous, le nôtre et lui, le sien. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de notes. La Chakotoum. Salaam.